Bonjour à tous et bienvenue à cette journée de colloque sur le web sémantique. C'est une journée qu'on a construite en collaboration avec José Plamandon qui est ici. De la façon dont la journée va se dérouler, je vais faire une courte présentation sur les boulons du web sémantique, à vrai dire, histoire de mettre tout le monde à niveau et qui permet aux orateurs qui vont suivre après de s'appuyer sur cette mise à niveau-là pour faire leur présentation. Donc, le but du web sémantique, à l'origine, c'est de permettre l'échange de données entre des agents logiciels et ou des individus. C'est de permettre à des machines de se parler entre eux dans le web. Donc, dans les perspectives d'utiliser les agents du web pour traiter des données, communiquer, utiliser des données du web pour enrichir des bases de connaissances maison. Par exemple, dans le cas des villes intelligentes, c'est de recueillir des données de GPS pour construire dans des bases et pour, par exemple, gérer la circulation dans les villes. communiquer, utiliser des données maison pour enrichir les bases de connaissances du web. Donc, de l'autre côté, c'est-à-dire, on est propriétaire de données et on veut enrichir le web de ces données-là. Par exemple, tout ce qui est gouvernement ouvert qui possède déjà des données, on veut enrichir le web de ces données-là et permettre à d'autres organisations d'utiliser ces données-là. Donc, pour que ça fonctionne, tout ça, il faut que les données soient interopérables. C'est-à-dire, il faut que ça soit découplé, il faut que la donnée soit découplée de la technologie. Une base de données Oracle, par exemple, les données qui sont dans Oracle ne sont lisibles que par des machines Oracle. Et il y a des interfaces qui permettent à d'autres agents de lire ça, mais les données ne sont pas… La donnée, la façon dont elle est codée, elle est codée dans un format qui est propriétaire à Oracle, même chose pour MySQL, mais même chose pour toutes les bases de données. Donc, le but dans le web sémantique, c'est de dire, les données, peu importe la technologie qui est en dessous, on est capable de l'utiliser, de l'exploiter et de la traiter. On doit aussi, quand on fait ça, juste mettre une donnée dans le web, ça ne suffit pas. Il faut aussi mettre la signification. Quand on met des données dans une base de données, il faut construire des tables. Par exemple, dans le web sémantique, quand on met des données dans le web, il faut aussi publier la structure, c'est-à-dire ce qu'on va appeler les ontologies. Donc, par exemple, ici, le fameux 5 que j'ai mis là, j'ai une donnée qui est là, mais dépendamment de la structure, le 5 qui est ici peut être contextualisé, puis dire que c'est une température, dire que c'est une cote de la bourse ou dire que c'est une altitude, par exemple, géographique. Donc, qu'est-ce qui va donner du sens à cette donnée-là? Bien, c'est la structure qui permet, qui va donner ce sens-là, c'est ce qui est l'ontologie. Et cette structure-là doit aussi être interopérable sur le web. Donc, évidemment, il y a un dispositif langagier qui permet de gérer tout ça, qui est un dispositif langagier normalisé par le W3C. Donc, le premier de ces dispositifs-là, c'est l'URI qui est en bas, qui est finalement une adresse web qui permet d'accéder à la donnée. Il y a le Resource Description Framework qui est un langage qui permet de décrire ces ressources-là. Donc, c'est là qu'on va commencer à coder que 5, bien, c'est un attribut qui est associé à la température ou à une cote de la bourse. On a un étage supérieur, le RDFS, le schema. Donc, là, on va schématiser, on va modéliser les définitions de données. C'est à cette étape-là qu'on va commencer à construire une réelle, c'est avec ce langage-là qu'on va commencer à construire une réelle signification de ce que la donnée veut dire. Il y a en haut le Ontology Web Language et là, c'est là qu'on va commencer à particulariser dans les domaines. Évidemment, si on parle de la culture, si on parle de l'électricité, si on parle de la médecine. Donc, là, on va commencer à construire des vocabulaires qui vont permettre de caractériser la donnée en fonction des divers domaines. Et bien entendu, il y a le SPARQL, qui est le langage de requête, qui nous permet d'aller chercher de l'information dans les ontologies, puis de traiter les différents triplets, les différents triplets RDF. Donc, ça, c'est la pile langagière de base. Il y a d'autres éléments là-dedans, mais les notions, si on veut, nécessaires sont indiquées ici. Donc, l'autre dispositif du Web Sémantique, c'est le dispositif de liaison des données sur le Web. Maintenant, effectivement, on a construit notre base de données, notre base d'ontologie, notre base de triplets, et on veut diffuser ça sur le Web. Bon, bien, il y a aussi là des mécanismes de base. Donc, on a un serveur Web dans lequel il y a un, ce qu'on appelle dans le vocabulaire, un SPARQL endpoint, c'est-à-dire qui est un service Web qui permet d'exécuter des requêtes, qui permet de lancer des requêtes dans le serveur Web qui détient les ontologies, qui détient les données. Donc, ça, c'est la façon que je vais interroger le serveur, puis me dire, donne-moi les données concernant les ontologies qui sont présentes. Maintenant, il y a le client qui lui envoie par une adresse Web, envoie une requête. Le serveur SPARQL fait une recherche dans le serveur Web, retourne une réponse, et cette réponse-là, ici, il y a deux symboles, ce n'est pas pour rien, parce que le client peut être soit une machine, soit un navigateur Web. Donc, un navigateur Web peut envoyer une requête SPARQL, une machine aussi pour envoyer une requête SPARQL à un serveur. Et là, il va y avoir un traitement de la réponse, puis là, il va y avoir formatage de la réponse, dépendamment du dispositif qui est le client. Donc, ici, on a un exemple d'un SPARQL endpoint, celui de DBpedia. DBpedia, qui est le grand dictionnaire, qui est la base de données, finalement, de Wikipédia. Donc, c'est Wikipédia qui est transformé en données RDF. Et ça, c'est le SPARQL endpoint qui nous permet d'accéder à l'information dans DBpedia. Donc, tout ça, une fois que là, on a nos dispositifs, on a notre langage, là, on veut attacher tout ça ensemble, et c'est là qu'apparaît le Web de données ouvert et lié, c'est-à-dire, on veut interconnecter tous ces dispositifs-là. Et il y a cinq grands principes qui sont énoncés lorsqu'on décide se lier au Web de données lié, c'est-à-dire, il faut d'abord que nos données soient dans des licences ouvertes, parce que là, on est sur le Web, donc tout le monde peut utiliser ça. Il faut que ça soit lisible par un ordinateur. Donc, là, on commence à monter dans notre échelle ici. Donc, là, on a deux étoiles. Trois étoiles, ça prend un format de données qui est ouvert. Donc, là, ce n'est pas juste la donnée, mais aussi le format doit être ouvert. Et là, c'est là que toutes les technologies RDF, tout ça, ça commence à entrer en ligne de compte. Évidemment, les URI, bon, évidemment, les URI pour désigner les différents objets à travers le Web, c'est le point d'entrée dans le Web. Et finalement, les données liées, c'est-à-dire avec les Sparkle Endpoint et la technologie de Sparkle Endpoint interconnecter tous ces différents nœuds-là dans le Web de données ouvert. Maintenant, on n'est pas obligé d'avoir les cinq étoiles pour être dans les données ouvertes. On peut travailler avec trois, quatre ou cinq, mais il faut savoir où est-ce qu'on se situe quand on travaille avec les différents composants. Donc, ça, c'est, si vous voulez, la présentation d'aujourd'hui. Donc, on part, la façon dont ça va se dérouler ou qu'on a segmenté ça, ça a été de dire, on va commencer une première séquence de la journée où on va voir les aspects plutôt philosophiques associés au Web de données. Il y a des notions qui sont en arrière de ça. Il y a des concepts qui sont très socials, philosophiques, tout ça, qui sont en arrière de ça. On va commencer par ça. Ensuite de ça, on va descendre, on va se déplacer vers un côté plus sociologique. Donc, on va voir le Web, mais dans ses aspects plus sociologiques. Donc, on commence à rétrécir les usages du Web ou à préciser les usages du Web. En après-midi, on va s'en aller vers plutôt le Web sémantique en gestion des connaissances pour terminer avec des enjeux plutôt industriels où là, on va vraiment voir comment le Web sémantique est exploité, utilisé avec des données massives et dans une perspective plus industrielle, plus terre à terre. Donc, ça, c'est le programme de la journée. Sous-titrage ST' 501